Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Bonjour Benoît. Bonjour tout le monde. Bonjour Damien. Salut. Quel dynamisme dans cette émission, alors de quoi on va bien pouvoir parler cette semaine ? Je crois qu'il faut casser ce doute tout de suite et on va parler de Coupe du Monde. Ah ouais ? C'est bizarre. Et ouais, on y est, c'était long quand même, on y arrive tout doucement, chaque jour nous rapprochant de ce fameux Russie-Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'on arrête ? Non, ça commence fort. C'était sympa les matchs amicaux aussi mais il y a des limites donc on a hâte à la compétition. Et bien on va faire un petit tour de toutes les poules qui vont nous intéresser pendant ce petit mois de juin et un petit peu de juillet. Alors on va faire le tour, on va voir poule par poule ce qu'il y a d'intéressant. On va essayer à chaque fois d'en sortir deux équipes, au moins de donner deux bonnes idées à chaque fois. Et puis forcément des aspects Paris long terme aussi. Bien sûr. C'est pas la première fois qu'on en parle dans l'émission mais là, comme on y est, on remet une couche. Alors on commence en toute logique avec la poule du pays organisateur, avec la Russie. Alors cette poule, à priori, laisse pas de grand suspense pour la place du premier. En tout cas, ça paraît clairement évident que c'est tout bon pour l'Uruguay, à condition que la paire Cavani-Suarez fonctionne à merveille. Et pour la deuxième place, les bookmakers nous proposent un Russie aux alentours de 2,5. L'Egypte à 6 et l'Arabie Saoudite à 35, loin dans les choux, je crois que c'est à égalité avec le Panama qui est dans une autre poule. C'est la cote la plus… Là, t'as donné les cotes pour être premier ? Premier ou pour sortir ? Pour sortir. Là, t'as donné les cotes pour être premier ? Non, t'es sûr ? Si l'Egypte est à 6, je saute dessus tous les jours, parce que pour sortir, elle doit être à 2,50. Et la Russie, à 1,50. Bon, maintenant j'ai un peu tous les cotes dans la tête à force de regarder et de travailler dessus. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, l'Uruguay est favori parce qu'ils ont fini 2e d'Amérique du Sud. Ce qui n'est pas rien quand même. Non, parce que t'as le Brésil, t'as l'Argentine et tout ça. Voilà, t'as comme du monde, le Chili qui ne sera pas là d'ailleurs pour cette Coupe du Monde. L'Uruguay, je suis d'accord pour les voir premiers, pourquoi ? Parce que t'as l'expérience en défense avec Gaudin, t'as une doublette à l'avant, t'as aussi des petits jeunes au milieu qui ne sont pas mauvais. J'ai un gros point d'interrogation après sur… L'Egypte. Et l'Egypte et la Russie. Parce que je suis entre ces deux-là. L'Egypte, il y a forcément un gros point d'interrogation de toute façon. C'est celui qui s'est fait prendre une prise de judo par Ramos… Oui mais finalement, tu vois, il n'y a pas eu que lui à avoir des petits soucis avec Ramos. On a vu après qu'Arius avait peut-être eu une commotion cérébrale avec un coup de de ne critiquer pas Ramos. Toutes les équipes voudraient l'avoir en défense centrale. On n'est pas d'accord. On parle juste de ses prises de judo. Je savais qu'on allait en parler de Ramos. Parce qu'apparemment, il a éternué aussi sur Fiminio qui a eu un rhume après. Il dit qu'on ne peut pas m'accuser de tous les mots. Il a attrapé une hépatite. Tu peux pas mettre tout ça la tête de Ramos. Sérieusement, moi, l'Egypte, pourquoi je ne verrais plus l'Egypte 2e ? Parce que Salah reviendra pour le match contre la Russie. Mais comment ? Je pense qu'il n'est pas allongé dans son île. Il doit quand même faire un peu de cardio et tout. Il ne va pas perdre tout ce qu'il avait engrangé pendant la saison. Donc, ça va être pour moi la lutte entre ces deux équipes-là. Après, comme j'ai dit, on le redit, Poutine, je ne sais pas comment il intervient dans tout ça. Mais il faut le prendre en compte. Vous êtes chaud, là. Qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai déjà dit, il faut le prendre en compte. Dans tous les cas, le pays organisateur part toujours, quand même, avec un petit truc en plus. La Corée du Sud en 2002, à chaque fois, c'est un exemple complètement dingue de la Corée du Sud qui arrive en demi-finale. On ne sait pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé un jour. Comme dit Michel Platini, quand on a réussi le pays organisateur, on peut essayer d'arranger un petit peu les choses au début. Voilà. On est d'accord ? On est d'accord. Mais là, je me lâche le premier pari à long terme. Moi, j'ai pris Uruguay qui gagne la poule et l'Egypte, si l'Egypte gagne, remboursé. Après, vous répartissez vos mises comme il faut pour avoir un retour de 50%. Combien t'as pris l'Egypte remboursée ? L'Egypte, je crois que la cote de l'Egypte pour finir à 1er et à 8, comme tu l'as dit tout à l'heure. En gros, la cote de l'Uruguay est autour de 1,80 et 1,85. Tu as dû 1,85 pour l'Uruguay et 8 pour l'Egypte. Admettons que tu joues 100€, tu répartis bien tes 100€ sur les deux pour juste être remboursé sur l'Egypte. Donc, tu dois mettre à peu près 12-13€ sur l'Egypte et le reste sur l'Uruguay. Et si l'Uruguay gagne, tu gagnes 50%, donc tu dois gagner 150€ pour 100€ de mise. Ce qui est assez intéressant. Voilà mon premier pari. Et voilà, c'est donné. Bon, l'Arabie Saoudite, on n'en a pas super. On n'en parle pas. Non. Vous l'avez étudié juste un petit peu l'effectif ? Vous avez regardé un peu ? L'Arabie Saoudite, elles sont toujours assez impressionnantes dans leur continent là, parce qu'ils ont fini premier quand même, je crois, ou alors c'est l'Iran. Enfin bon bref. Mais ils sont toujours là, mais ils ne font jamais rien. Donc je ne les vois même pas prendre un point. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai vu qu'il y avait même des paris. Est-ce que l'Arabie Saoudite va marquer des points ? Ça me débute. Tu vois, donc… On oublie, on passe. On passe. Allez, Poule B avec… Ah bah on retrouve notre ami Sergio Ramos dans la Poule B avec l'Espagne, le Portugal, le Maroc et l'Iran. Alors on est un peu dans le même type de configuration que dans le groupe A, si je ne me trompe pas. Parce qu'on a un gros favori, l'Espagne. C'est clair. Ensuite, derrière… Non, pas tout à fait en fait. Parce que là, le Portugal, clairement deuxième. Bah écoute… Je ne sais pas. J'avoue que… Le Maroc, vous le sentez bien. Oui, honnêtement, le Maroc… Pour moi, c'est la Coupe du monde ou jamais s'ils veulent faire quelque chose. Il y a Hervé Renard, c'est un super sélectionneur. Il a toujours réussi ou toujours fait des résultats avec les équipes africaines qu'il a prises. Rappelez-vous la Zambie. Voilà. Donc, c'est important. Sur la canne. Ouais. Non, non, non. C'est important. Après, le Portugal, ça se repose quand même beaucoup sur Cristiano Ronaldo. Voilà. C'est ça. On ne va pas dire que Cristiano Ronaldo soit non plus en super, super forme en cette fin de saison. Et puis, je ne pense pas non plus que le Portugal va avoir le même parcours qu'ils ont pu faire à l'Euro, où ils ont gagné tous leurs matchs vraiment à l'arrache et ça s'est joué à chaque fois. Ils ont fait chester même pas en face de Poules. Ils ont dû faire deux… Je ne me souviens plus, mais ils ont fait beaucoup de matchs nuls. C'est quand même miraculeux qu'ils arrivent jusqu'en finale et le remporter. Même si Benoît était content que le Portugal… Que le Real le gagne. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Non, non. Franchement, pour moi, l'Espagne premier et le Maroc deuxième. Sûrement, pareil, remboursé. Je ne sais pas combien est la cote. Le… Pour finir combien ? Deuxième ? Enfin, pour passer ? Ouais. Je crois que la cote du Maroc, elle doit être, si je ne me trompe pas, à 5. Ouais. C'est super intéressant. La value du côté du Maroc, super génération qui arrive. Hervé Renard. Franchement, pour moi, il y aura un match entre Maroc et Portugal. En plus, l'Iran. C'est eux qui ont d'ailleurs fait un super parcours en Asie. Je me suis trompé avec l'Arabie Saoudite. Ils savent jouer au foot aussi. C'est pas gagné contre l'Iran non plus pour toutes les équipes. Poule intéressante. Premier Espagne, je pense, mais il n'y a pas de value parce que la cote est autour d'un 50. Pour moi, ce n'est pas value. Par contre, la value est plutôt sur le Maroc qui se qualifierait, même si ça serait très compliqué. Donc, le match à suivre, là, ce sera Maroc-Portugal. Il y aura de l'enjeu. Je pense qu'il y aura de l'enjeu sur ce match-là. P- Ok. Donc, un petit, pas un petit avertissement, mais suivez le Maroc. En gros, c'est ça. La value, pour moi, est vraiment sur le Maroc. C'est pas sûr qu'il passe, mais en termes de pari, c'est intéressant de jouer le Maroc. Donc, voilà. P- Ok. C'est noté. On passe à la poule C. C'est nous, c'est nous. Aïe, 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 aïe. Bon, là, la France. Même si on parle un petit peu avec le cœur, premier direct, nickel. Tu en réfléchis. Oui. Ben écoute, quand tu vois l'Australie, le Pérou, le Danemark, tu peux vraiment pas te dire que c'est une poule compliquée. Logiquement, on dirait que la France est premier. Mais bon, après, ça peut être des matchs au piège, l'Australie, le Pérou, où ça va jouer à 10 derrière et puis que ça va être compliqué de marquer des buts. On ne sait pas ce qui peut se passer sur ces matchs-là. Le match que j'attends, c'est vraiment France-Pérou. Oui. Mine de rien, Pérou, ça joue au sol, c'est technique. Ça joue vite, ça se projette vite à l'avant. Ça vient de, comme je l'avais dit, je crois, une présidente d'émission, ça a battu la Croatie, ça a battu Lisando Pérou. Et le Pérou, ce n'est pas La Paz. Le Pérou, c'est… Le stade, il est à 150 mètres au niveau de l'eau. Il y a beaucoup qui confondent à Bolivie avec le Pérou. Non, non, ils jouent au ras de l'eau. Quand ils battent des équipes, ils battent vraiment les équipes, c'est parce que les autres manquent d'oxygène, c'est parce qu'ils sont bien. Ils viennent de faire un match amical, encore là, je crois qu'ils ont mis 3-0, mais je ne sais plus à qui. C'est quelqu'un à l'info. Je ne me souviens que… Je ne sais plus. Donc attention, Guerrero est là. Guerrero sera là. Alors qu'il avait été suspendu pour Okaïn, je crois. Dopage. On va dire dopage. Ah, dopage. Il y a Farfan, qui a 33 ans et que tout le monde connaît bien si vous suivez le football. J'ai hâte de voir ça. Bien sûr, là, c'est toujours le cœur qui parle, il ne faut pas parler avec le cœur, mais je vois quand même la France sortir première de ce groupe. L'Australie vient de mettre 4-0 à la République tchèque, mais les U20, si tu regardes la composition, donc ça ne veut strictement rien dire. Et en mars, elle avait pris 4-1 contre la Norvège. Voilà. L'Australie reste à son niveau d'Australie. Je pense que c'est plutôt ça le niveau. Mais là, match pour la deuxième place entre le Pérou et le Danemark pour moi, je pense. Et le Danemark et le Pérou, comment vous le voyez, comment les distinguer les deux ? Bah, je pense que si le Danemark… Vous ne mouillez pas beaucoup. Si, si. Si le Danemark fait un résultat contre l'Australie, je ne sais plus c'est quoi l'ordre des matchs, mais le Danemark, admettons qu'il gagne contre l'Australie, ça lui ferait 3 points. Attention, s'ils jouent contre le Pérou, aucun match nul, ils peuvent passer et après, avoir la différence de but avec ce qui peut se passer contre la France et tout ça. Donc, non, non, je pense que ça va vraiment être serré. Ça se jouera pas grand-chose entre le Pérou et le Danemark pour moi. Eric Sen à suivre au Danemark qui joue à Tottenham, c'est vraiment pas mal joueur. C'est ça. C'est un collectif contre quelques individualités. Voilà. On passe à la poule D. Oui. Poule D où on retrouvera notre potentiel adversaire en huitième. Et qui ? Tu n'as pas dit Messi, mais qui ? Moi, je vois une cote de 1,50 pour l'Argentine, termine premier. Jamais de l'avis, je pense. Jamais. On est d'accord. Jamais. L'Argentine, quand même, elle ne donne pas envie. Regarde juste tous les matchs de Calife avant, pour en avoir eu deux ou trois. Tu te demandes comment ils ont fait pour être dans le premier chapeau. Franchement, là, c'est la poule où je n'y vais pas. C'est la plus indécise de toutes. Voilà. Et comme, là, en gros, pour que l'équipe se qualifie, je ne sais plus, j'ai plus là par contre les cotes, mais il faudra garder et prendre la cote la plus haute. De toute façon, elle sera value. En plus, je te dis, si ça se trouve, l'Argentine peut passer à la trappe parce qu'ils ne sont pas à l'abri, la Croatie, avec Rakitic, Modric… Si on parle des matchs amicaux, on a vu quand même un Brésil-Croatie assez accroché. C'était nerveux quand même. Il y a eu quelques petites boîtes… Oui, sachant que les Croates, ça jouait à l'orbitre. Ils n'ont pas appuyé. Je pense qu'ils ont envie d'avoir leurs 18 joueurs entiers pour la Coupe du monde. Pourquoi 18 ? Parce qu'il y en a vraiment 18 qui vont jouer et 4 qui ne jouent pas. Ils sont là pour porter l'eau. C'est toujours comme ça que ça se passe. Moi, j'aimerais bien porter l'eau dans les 23. Là, dans la poule que je ne touche pas, poule intéressante à suivre parce que c'est l'adversaire de la France en face. Le Nigeria, ils sont passés en 2014, on se demande toujours comment. Il y avait qui dans leur poule ? En 2014, il y avait la Bosnie et l'Iran. Je ne me souviens pas. Et l'Argentine si je ne me trompe pas. Déjà l'Argentine. Et ils étaient passés. Une belle petite génération qui arrive aussi. Je crois qu'ils ont été très très costauds lors des qualifs. Ils n'ont pas pris beaucoup de buts. Là, ils ont fait 2-1 en Angleterre. Là, le dernier match amical. Ils vont encore rejoindre 1. Je ne sais plus contre qui. Mais bon, je te dis, il n'y a rien de fait. L'Islande dit que tout le monde maintenant les connaît. Ok, on les connaît. Qu'est-ce qui sont difficiles à jouer ? C'est des chiens entre guillemets sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils ne lâcheront rien. Franchement, je ne touche pas à cette poule-là. Pas de visibilité. Trop d'imprévus. Ce n'est pas possible. On passe à la poule E. La poule E avec le Brésil, la Suisse, le Serbie et le Costa Rica. Alors, moi, je trouve étonnant, par exemple, de voir sur les côtes qui finira 1er, de voir le Brésil 1-22 normal. Mais le Costa Rica à 18. C'est quand même étonnant pour un pays qui a fini quart de finaliste en 2014. Pourquoi ? Toi, tu restes sur le Costa Rica de 2014. Qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution si vous avez suivi ? L'équipe est quand même moins bonne. Oui. Un peu moins. Ça a été plus compliqué de se qualifier déjà. Et puis… Attention. Je ne sais plus qui ils avaient en 2014. Désolé. Je ne sais pas. Mais tous les joueurs sont techniques en Serbie. Ça joue bien. Suisse, on les connaît. C'est assez solide aussi la Suisse. D'ailleurs, ils viennent de faire 1 contre l'Allemagne. Match amical, toujours. On en parlera, l'Allemagne, mais ce n'est pas flamboyant. Non, ce n'est pas flamboyant non plus. Mais ça n'a jamais été flamboyant match amical à toutes les compétitions que ça a été joué. Je rappelle aux auditeurs que la France en 1998 avec Aimé Jacquet, ça a été catastrophique. Tout perdu. Pas catastrophique. Ils perdent en Finlande. Excuse-moi. Vous avez perdu ? Ouais. Au Maroc, ils font un match minable. Ah oui. Vous avez fait un tolé. Vous avez fait la coupe à San Deux au Maroc. C'était bof, bof, bof. C'était dégueulasse. Les matchs amicals ne veulent rien dire. Donc, Brésil 1, c'est une grosse surprise si ce n'était pas. Après, il y a un match. Serbis-Suis. Après, franchement… Serbis-Suis pour toi aussi ? Ouais, ouais. Il y a un match. Franchement, je n'ai pas de préférence. Je ne sais pas. Je ne m'avance pas là-dessus. Mais s'il y en a certains qui font un petit combiné sur des vainqueurs de poules, deux dans ce combiné-là, je le mets Brésil. Il y a quelques équipes comme ça que je dégagerais, comme le Brésil. Après, on verra les autres groupes, mais ça peut faire un combiné avec le Brésil, avec une ou deux autres équipes. Sur cette poule-là, en tout cas, on dirait comme Brandao. Je n'ai pas touché. Non, ouais. Pour moi, tiens, c'est le Costa Rica qui va faire l'arbitre, je pense, de ça. Il ne faut pas perdre des points contre le Costa Rica. On avance, on avance. Groupe F, on retrouve l'Allemagne, le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. L'Allemagne, en mode pas très ouf, puisqu'il y a eu une défaite contre l'Australie. L'Autriche, pardon. L'Autriche, je me reprends. 1-0, ouais. 2-1, pardon. 2-1, ouais. Avec le retour de Neuer dans les cages. Alors, 1-25 pour l'Allemagne, finalement… Pour moi, ça… Pour la boule, c'est normal, je dirais. Ouais, mais… Là, je lance, parce que je ne vois absolument pas l'Allemagne être champion du monde. Ils sont dans deux ou troisième favoris. Je ne les sens absolument pas cette année. Tu fais du teasing pour la fin d'émission, mais c'est pas l'Allemagne. Ah, cette année ? Non, je ne les vois pas. Dans cette poule, on retrouve le Mexique. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité récente autour de la tri. Il y a un truc… Alors, en fait, l'équipe du Mexique s'est fait griller, s'est fait pincer dans une grosse histoire de partouze. Ah oui, j'ai lu ça ce matin ! Exact ! Une orgie de 24 heures ou autre chose. 18 ! Ouais, ouais, ouais. Ils sont neufs de l'effectif. Ah ouais. Et il y avait 18 en face, pour te dire un petit peu… Voilà. Le match n'était pas équilibre. Ils ont planté ? Oulà ! On ne va pas couper le montage, mais voilà. On garde ! J'ai honte, t'emmerde ! On est partis en grosse tête, là ! Bon, bref, ils voulaient faire la fête pour venir en Europe. Juste après leur match contre l'Ecosse, où ils avaient gagné 1-0 en amical. Et voilà, est-ce qu'une histoire comme ça, ça ne nous rappelle pas un petit peu les prémices de l'affaire Zaïor en 2014 ? Déstabilisation de l'effectif, t'as vu ? On fait un peu dracoler en cette émission. Et de van, merci d'avis. Les Mexicains, je pense qu'ils n'ont pas la même mentalité avec les Français. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça va se faire un buzz comme ça. Ils sont tous derrière l'équipe à fond. Ils ont de bonnes chances de passer, en plus. Oui, oui. Donc voilà, ça va être un match Mexique-Suède avec l'arbitre Corée du Sud. Voilà. Pour moi, ça semble évident. Après, la Suède, je ne les sens pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Non ? Comme ça. Gratuitement. Fonde ton analyse sur des trucs solides. Il n'y a plus Ibrahimovic déjà. Ce n'est pas transcendant, c'est un peu costaud. Ça a sorti l'Italie. C'est moche. Et en même temps… France-Suède, tu n'avais pas eu un petit peu peur à la fin ? J'ai eu un petit peu peur parce que Louris fait ça. Sinon, il y a un match nul. On ne perd pas. C'est un match amical, ça ne compte pas. C'est en éliminatoire. Deux styles de jeu complément différents, Mexique-Suède, donc ça va être intéressant à voir sur le terrain. Et les Coréens, il y a quelques Coréens qui jouent dans de bons championnats. Ça commence à venir en Europe et les Coréens… À voir. Ok, merci messieurs. Là, vous m'aidez beaucoup. Tu veux qu'on te dise quoi ? Je ne sais pas… Là, je ferai dans le combiné que je disais tout à l'heure, s'il y en a qui font combiné de vainqueurs de poules, sachant que tu peux prendre des impondérables dans les dents. Mais Brésil, pour moi sûr, je mettrais aussi Allemagne, d'un degré moins, mais la cote est un peu meilleure. Voilà. Combiner de ces deux-là peut sembler intéressant. Ok. Poulgé. Alors, Belgique, Angleterre, Tunisie, Panama. Alors, Belgique, Angleterre… Là, il faut être malin pour savoir qui va être terminé premier. Ouais. Est-ce que la Belgique va être à la hauteur de l'effectif ? Ils ont un très gros effectif, mais dans les gros événements, ils ne sont pas là. Attention à ce qu'on dit sur les Belges, parce que ça va réagir en commentaire. Benoît, tu es gentil avec les Belges, et tu es gentil avec Lukaku. Ah bah tant qu'ils ne font pas jouer Benteke, et je pense que… Mais voilà ! Le premier commentaire est lancé ! Mais ils sont tous d'accord avec moi, je pense. Arrêtez ! Vous ne pouvez pas dire que Benteke… En attaquant, ce n'est pas possible. Franchement, celui qui n'est pas d'accord avec moi, il va falloir qu'il m'explique bien. En commentaire, vous mettez « Benteke a marqué ton but » et faites-moi 10 lignes d'analyse. Mais ouais, Belgique, Angleterre et Tunisie, belle petite équipe aussi cette année. Ils jouent au ballon. Je crois que par contre, Mince, leur… comment il s'appelle celui qui joue à Rennes ? Cazerie. Il est plus ou moins blessé. J'ai lu vite fait un article. Donc si lui, il n'est pas là, ça va être chaud. Mais ça va être le poil à gratter pour l'Angleterre et la Belgique. Et le Panama, en arbitre ? On oublie. Le Panama, ça ne va même pas être un arbitre. Ils se sont qualifiés quand même aux dépens des États-Unis. Oui. Mais après, tu sais, c'était le match aller-retour. C'était ça ? Mini-championnat. C'était le mini-championnat. En tout cas, dans cette poule-là, ils ne vont pas sortir. Il y a quatre ans, il y avait le Honduras. C'est la même chose. Et pour ceux que l'exotisme intéresse, il y a un super article dans SoFoot sur l'équipe du Panama. Et ça vous rappellera sa désert de Colombie. 94 avec le triste assassinat d'un joueur de la sélection colombienne. Et ouais, la préparation de l'équipe du Panama n'a pas été des plus joyeuses. Un peu de teasing et lisez SoFoot, c'est rigolo. J'ai pas de vannes pour ça. Non, c'est tant mieux parce que le sujet était un peu lourd. On ne va pas tout le temps faire des vannes non plus. D'accord. Allez, H. Allez, la poule H. La poule la plus serrée, peut-être, en tout cas pour la première place, puisqu'on a la Colombie à 2,25, la Pologne à 2,55 pour la première place toujours, le Sénégal à 4,75 et le Japon à 7. Là, franchement, j'ai pas touché, mode Brandao. En plus, la Pologne vient de perdre Glick, qui est quand même un de ses deux défenseurs centraux. C'est confirmé pour la fin ? C'est confirmé, c'est confirmé. D'accord, j'ai pas vu. Ils jouent pas, ils jouent pas, donc voilà. Toutes les équipes, là, ont vraiment leur carte à jouer parce qu'il y a des bons joueurs dans toutes les équipes. Voilà, donc je pense que les plus techniques, c'est les Colombiens. Voilà, voilà. Les plus physiques, c'est les Sénégalais, je pense, c'est sûr. Après, non, franchement, là, poule illisible. Franchement, c'est celui qui peut être sûr de quelque chose. Si on a un Rames Rodriguez de il y a 4 ans et qu'on retrouve un Brandao… Falcao. Non, non, pas Brandao, pas Brandao. Mais tu me l'as sorti quatre fois, du coup… Deux fois, voilà. Et un Falcao… Non, 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 sérieux, parce que Rames, là, il y a 4 ans, c'est lui qui a quand même porté l'équipe de la Colombie. Au Bayern, il est bien revenu. Ouais, au Bayern, il est bien revenu, donc ça peut être quand même une équipe sur qui on peut compter. Donc, ouais, non, la Colombie, ça va être intéressant après… On va dire que c'est la Pologne de Lewandowski, Sénégal de Mané, la Colombie de Rodriguez. Et Japon, Japon, qui on peut dire ? Keizuke Honda. Non, non, comment il… Non, mais c'est vrai. Non, pas Kurzawa. N'importe quoi. Comme il ne joue pas… Il ne va pas jouer à la France, il va jouer au Japon. Non, non, celui qui joue à Dortmund ou… Mais si… Bon, je vais dire Sakai. Comme ça, tout le monde connaît, c'est bon, mais ce n'est pas le meilleur joueur du Japon. Mais on ne touche pas. Mais si, si, on touche pas. Voilà pour le tour des poules. Après, il y a des croisements. T'as bien géré ton moment de solitude. A, B, C, D, E, F, G, H. J'avance parce que le temps tourne et après tu vas dire qu'on est obligé de couper. On t'aura pas aidé en plus sur ce coup-là. Allez, on passe à la dernière partie. A, B, C, D, E, F, G, H. Ça se croise en sortie de poule. Allez, go. Allez, PLT, bim, 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 bim. Ah, bim, bim, bim. Pardon, PLT, PLT. Donc, je vous ai déjà donné un truc sur… Paris long terme, le vainqueur de cette prochaine Coupe du Monde. Boum, boum, boum. Roulement de tambour. Après, moi j'ai pris France à 8,5. Je vous l'ai dit, il y a déjà un moment. Mais franchement, là, si j'avais deux autres équipes à rajouter et je ne vais vraiment pas faire… Il y a des fois, il faut savoir prendre des favoris. Brésil et Espagne. Franchement, Allemagne, je ne crois pas. On a nos chances et je ne vois pas quelle autre équipe peut tirer son épingle du jeu. Moi, j'ai pris France, Brésil, Espagne et… Je ne sais plus, il y avait de l'Espagne dans le top 3 à 4, 50. Et en plus, je pense que si tu prends ces trois-là ou si tu rajoutes une quatrième équipe, si tu répartis bien, tu peux avoir une cote totale à peu près de deux. Et tu n'as quand même qu'une grosse équipe pour être championne du monde. Oui, c'est intéressant. Tu peux doubler ta mise, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça peut être intéressant. L'Espagne. Vous voyez l'Espagne. Moi, j'adore Ascension. Je ne sais pas s'il fatigue tous les ans ou pas, mais de toute façon, dès qu'il va rentrer… En tout cas, pour moi, ils sont au moins dans le top 3 ou… Ramos, pour moi, le meilleur défenseur du monde. Il n'y a pas de soucis. A son désavantage, il y a la vidéo cette année. Oui, mais on refait la finale de Ligue des Champions. Il va se calmer. Bien sûr. Sur ça, je ne suis pas sûr. Par contre, sur le coup de coude de… Sur Karius ? Oui. Là, tu le vois bien. Ce n'est pas anodin. Et mine de rien, ça a porté toutes les choses derrière. Il voyait 15 ballons comme Olivier Tom. Karius, il ne savait plus où il était, le gars. Ça l'a un peu porté à défaut. Combien de minutes ? Une minute. Il reste une minute ? Oui. Meilleure équipe asiatique ? Il y a Japon, Corée, Australie, Iran et l'Arabie. Moi, je vois bien Japon, Corée. J'ai fait une projection pour voir combien de points ils peuvent marquer. Le Japon, pour moi, entre 1 et 3 points. La Corée, entre 1 et 2. L'Australie, entre 1 et 2. L'Iran, 1 point. L'Arabie Saoudite, 0. Donc, Japon, 2-7. Corée, 4-3. Si vous répartissez bien, normalement, vous pouvez dégager aussi un bénéfice. En Afrique, c'est un peu plus tendu et les favoris, c'est dans l'ordre. Sénégal à 3,2. L'Égypte à 3,4. Le Nigeria à 3,6. Le Maroc à 8. La Tunisie à 9. Et là, où je vois les values, c'est sur le Maroc et la Tunisie à 8 et 9. Parce que quand je me projette, je les vois peut-être avoir au point de point que le Sénégal qui est favori. Donc, quand tu as 8 et 9, ça peut être assez intéressant à jouer. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Uruguay, Colombie, Pérou. Prendre Brésil et Uruguay, répartir aussi peut-être bien les choses. Quart de finaliste, je vois bien l'Espagne à 1,50. L'Allemagne à 1,50. Le Brésil à 1,45. Pourquoi ? Parce que l'Espagne risque de se taper la Russie ou l'Égypte. L'Allemagne, la Suisse ou la Serbie. Je parle des huitièmes, donc après ils vont aller en quart. Et le Brésil, le Mexique ou la Suède. Je vois toutes les premières équipes meilleures que les deuxièmes. Et top buteur, c'est toujours un peu la kermesse. Mais pour ceux qui veulent vraiment jouer ce pari-là, un petit Neymar à 11 et Griezmann à 13. Un petit Griezmann. Et surtout, surtout, quand vous faites ça, regardez les tireurs de pénaux. Parce que ça ne sert à rien de prendre un meilleur buteur s'il n'y a pas de tireurs de pénaux. De toute façon, il faut qu'il soit tireur de pénalty. Voilà. Je ferme la parenthèse. Parce qu'en vrai, il restait deux minutes. Je voulais te laisser une minute pour notre hommage Pierre Belmar. Puisque nous avons aussi avec nous dans les studios un moment Pierre Belmar. C'est ça. Et alors, n'oublie pas que cette émission est aussi diffusée en radio. Donc il faut que tu sois aussi bien en image qu'en radio. Je viens de sortir juste un petit livre. Il fait une centaine de pages. Comment parier sur la Coupe du Monde 2018 ? Monde-le bien avec ton doigt. Voilà. Comment parier sur la Coupe du Monde 2018 ? C'est que en vente sur Amazon. Voilà. C'est mon éditeur. Donc, je reviens un petit peu sur les poules. Et puis, j'explique un peu les types de paris qu'il faut prendre ou pas prendre. Et il y a aussi une interview d'un ami qui s'appelle Vieri. C'est un parieur pro sur le football. Il vous explique un petit peu son parcours et comment il arrive à gagner de l'argent sur le football. Donc voilà. C'est un livre pour la Coupe du Monde mais qui peut aussi servir. Après. Et le prix, je crois que c'est 7,50€ ou 7,90€. Je ne sais plus exactement. Sur Amazon. Voilà. Je ne pousse pas la consommation mais pour ceux qui veulent un bouquin sur les paris sportifs, il n'y en a pas 15 000. Ça peut être intéressant. Voilà pour moi. Merci pour cette émission. Ben oui. Merci. Merci à vous. Merci à vous, messieurs. Ça se termine bien. Oui, ça se termine bien parce qu'il y a eu d'autres moments où c'était moins bien. Faut le dire. C'est de ma faute ? Non, non, non. C'est un collectif. D'accord. Ça aurait pu. Allez, merci messieurs et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501